Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une guidance intuitive. Si vous me découvrez, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis des années ou depuis peu. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous avez encore la possibilité de vous abonner à ma chaîne et aussi, eh bien, de soutenir mon travail par un petit like ou un petit don. Donc, ça fait toujours plaisir dans l'énergie que je vous donne, de soutenir mon travail, en tout cas. Si vous ne me connaissez pas, je suis thérapeute holistique. Donc, j'aide les personnes dans la guérison du corps et de l'âme. Pour ça, j'ai plusieurs pratiques. Donc, aujourd'hui, c'est une lecture intuitive, une guidance intuitive. Donc, elle ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Prenez vraiment ce qui vous parle, puisque on est vraiment dans quelque chose de collectif ici, aujourd'hui. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur vous, personnellement, dans une guidance ou dans une thérapie, eh bien, le mieux, c'est de me contacter. Vous avez mon adresse mail en dessous de cette description, mais vous aurez aussi toutes mes pratiques en dessous, justement, de cette vidéo pour que vous sachiez un petit peu ce que je fais. Et vous pouvez aussi m'envoyer un mail pour un rendez-vous ou encore pour une question pour avoir un petit peu plus de détails sur l'une de mes pratiques. Donc, on ne va pas faire plus long au niveau de l'introduction de cette vidéo. Alors, pour ce mois d'octobre 2024, la première carte qui est sortie, c'est le feu. La deuxième, la réponse. La troisième, la déesse. Ensuite, on a au-delà des illusions. Ensuite, on a l'homme qui est plus une personne âgée. Et on verra la question, les obstacles et les ressources à la fin de ce mois. Alors, la luminosité n'est pas la même parce que je suis déjà 2h45 de vidéo. Merci de m'écouter. Peut-être que vous m'écoutez en cours d'année et ce n'est pas plus mal. Donc, on y va. On a le feu sur cette première carte qui nous parle d'un nombre 37, 7 et 3, 10. Pardon. Qui nous parle de ça. Il y a le nouveau, le changement. C'est bon. On a le feu. On y va. On allume les flambeaux ici, d'accord. C'est le feu. On est sûr. On y va. On fonce, d'accord. On est content. On a le feu. Ça peut être aussi une annonce de feu aussi sur la planète, d'incendie. Mais moi, je préfère faire des guidances qui vous parlent à vous plutôt que de parler de l'actualité qui renforce les préoccupations dont on a vu au mois de septembre. Et la méchanceté du monde. Donc, voilà. Apparemment, c'est le feu. C'est important que vous ayez ce feu, cette envie de vivre, ce besoin. Par contre, c'est les deux coques qui me dérangent, là. Il y a les deux coques. Il y a comme un… Je ne sais pas. Il y a comme deux coques qui se battent aussi, là. J'ai l'impression. Je n'arrive pas bien à entendre, à mettre des mots sur ce que j'entends, là. C'est comme si j'entendais, là, cette fois-ci, dans le fond d'une piscine. Vous voyez, les mots ne sont pas clairs dans ce qu'on m'envoie. Excusez-moi. Ça peut arriver dans ma claire audience. Donc, je ne suis pas étonnée. Mais j'entends comme un jeu de coques aussi. Vous voyez, le feu entre deux personnes. Ou peut-être, à l'intérieur de vous, c'est le feu, un combat intérieur entre deux sous-personnalités qui se ressemblent. Oui, parce que vraiment, les deux coques, ils se ressemblent. Ils sont identiques. Ou aussi, peut-être, que vous êtes en affront avec une personne qui vous ressemble énormément. Ou il y a une compétition, peut-être, aussi. Et donc, ça vous donne le feu. Dans ce renouveau, là, dans ce 10, il y a aussi, peut-être, un combat, une compétition. Et donc, vous avez besoin de ce feu intérieur pour vous faire entendre. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme ça que je pourrais mettre des mots sur ce que j'entends au fond de cette piscine, là. Oui, il y a ce truc-là, là. Mais je suis contrariée. Je bloque un peu, là, parce que je n'arrive pas à bien entendre. Ça, ça me dérange. Mais bon, peut-être que les autres cartes vont nous ouvrir un petit peu l'esprit sur cette dualité, là, où vous avez besoin de feu à l'intérieur de vous pour combattre. Peut-être que vous vous comparez à quelqu'un pour, justement, avoir la victoire, ici, avoir la coupe, ici, pleine de feu, là. En tout cas, ensuite, on nous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est la carte de la réponse, ici. Avec l'oracle de l'intuition, on a la carte de la réponse. Il y a quelque chose qui s'illumine, ici. Donc, vous allez trouver une réponse. Peut-être que vous posez une question à l'intérieur de vous-même, ici. C'est peut-être une dualité intérieure. Et pour trouver la réponse à l'intérieur et éviter que ça brûle de trop, dans votre tête ou dans votre chakra du plexus solaire, qui est quand même jaune, eh bien, il faut vous recentrer sur votre chakra du cœur, en écoutant votre cœur, en regardant en vous. Et c'est en vous que vous avez la réponse. Ce n'est pas en regardant quelqu'un d'autre. Ce n'est pas en essayant de copier quelqu'un d'autre qui vous ressemble ou essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça, voilà, que je n'entendais pas bien. Essayez de ressembler à quelqu'un d'autre. C'est dans votre cœur que vous trouvez la solution. Et ça ne sert à rien de s'identifier à d'autres personnes. On est tous différents et on est tous complémentaires. Ensuite, on a la carte de la déesse, ici. Une femme très jolie, très bien dessinée, mais je trouve aussi très maquillée, très superficielle. Mais elle est très jolie, c'est une déesse. Donc, qui nous dit ici, « Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. » Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça les coques. Le coque, c'est que vous vous comparez à quelqu'un d'autre. Et vous oubliez, justement, de voir votre propre beauté intérieure, vos propres qualités à vous. Vous voyez ? Et d'aimer aussi ce que l'autre a, mais que vous n'avez pas. Parce que vous, vous avez d'autres qualités. Et peut-être que vous essayez de ressembler à quelqu'un, mais ce n'est pas vous. Et vous, vous devez honorer votre partie féminine, c'est-à-dire votre beauté. C'est peut-être pour ça qu'on la fait aussi belle, cette femme aussi maquillée, aussi belle. L'énergie féminine, elle ne se présente pas que dans le visuel. Ce n'est pas parce qu'une femme ne se maquille pas ou qu'elle n'est pas féminine. D'accord ? La partie féminine, c'est aussi votre partie ying, donc votre intuition, votre partie aussi qui se connecte à votre enfant intérieur, votre introspection, vos idées, vos rêves. D'accord ? Toute votre beauté intérieure que vous devez aller chercher, c'est ça, c'est se reconnecter à votre partie ying. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on vous a demandé sur les mois précédents de faire cette introspection. Et donc, vous avez une beauté intérieure que peut-être les autres ne voient pas, mais que vous devez vous aimer, cette facette de votre être et toutes les facettes de votre être, pas que votre partie féminine, mais aussi vos défauts et ce que vous renvoient les autres. Et si vous vous comparez trop aux autres, eh bien, vous allez vous faire du mal et vous allez vous dénigrer dans certaines facettes que vous pensez négatives parce que sur le mois de septembre, on a quand même vu qu'un obstacle pour vous, c'était peut-être d'être nul, de vous sentir nul en tout cas. Ce n'est pas d'être, c'est de vous sentir. Donc, voilà, aimez-vous avec toutes vos facettes. C'est-à-dire vos qualités et vos défauts. D'accord ? Allez au-delà des illusions. Vous êtes peut-être dans des illusions de vie, c'est-à-dire ressembler à quelqu'un d'autre. C'est une illusion. Vous êtes quelqu'un d'autre. Et tout le monde a un rôle à jouer dans cette vie. Et donc, ici, on est sur le nombre 20, donc qui nous ramène encore à un nombre 2, à une certaine dualité, comme on voit ici avec les deux coques, mais aussi à un certain duo. Peut-être que cette personne à qui vous voulez ressembler, peut-être que votre complémentarité, elle sera meilleure si vous travaillez ensemble. Parce que tous les deux, vous allez accepter vos facettes et profiter des qualités de l'autre et de l'un et de l'autre et de l'un et de l'autre et jouer avec ça, plutôt que de vous affronter ici comme les coques s'affrontent ici. Je pense que les coques, ils avaient beaucoup de choses à nous dire, mais je ne les entendais pas au fond de la piscine. Et puis, au-delà des illusions, c'est aussi le duo ou la dualité. On l'a vu dans plusieurs des guidances mensuelles. Mais c'est aussi vous reconnecter ici à votre troisième œil ici. C'est vraiment voir autre chose, c'est-à-dire ne pas voir forcément les choses qui sont dans la matière, mais voir la vie aussi différemment. Et ça, c'est vraiment le côté ying, le côté de l'énergie féminine. C'est vraiment aller au-delà de l'illusion, c'est-à-dire aller voir au-delà de ce que vous montre la matière. D'accord ? Ici, il y a peut-être une aide ou un problème, je ne sais pas. Alors, attendez, parce que j'entends autre chose. Il y a peut-être aussi une comparaison avec un homme. Donc, apparemment, il serait blond, mais ça, après, vous voyez, parce que s'il est dans ce sens-là, il est blond, s'il est dans ce sens-là, il est brun, ça dépend des personnes. En tout cas, c'est une personne qui est plus âgée que vous, qui est un homme, ou alors une femme très, très yang, avec une énergie très masculine, d'accord, qui est présente ici sur le mois d'octobre. Et moi, ce que je sens, c'est que peut-être que vous avez envie de ressembler à cette personne. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père, ça peut être, en tout cas, c'est un homme plus âgé, ça peut être votre patron aussi, qui est plus âgé que vous, avec qui vous voulez rentrer en lutte ou à qui vous avez envie de ressembler. Mais en fait, on vous dit d'aller voir un petit peu à l'intérieur de vous-même que peut-être que vous avez des qualités qui sont différentes et peut-être que lui aussi, cette personne âgée, plus âgée que vous, en tout cas, oui, elle a des qualités que peut-être que vous avez envie d'avoir aussi, mais qu'elle a ses défauts aussi. D'accord ? Donc, peut-être que c'est à une personne qui est un homme avec qui vous luttez. Peut-être que c'est une femme qui est très yang, avec qui vous luttez ou à qui vous voulez ressembler. Ou peut-être que c'est votre yang à vous qui est tellement fort et puissant qu'on vous dit ici de vous reconnecter à votre partie ying. C'est-à-dire que le feu vous met trop dans l'action. Et on vous dit ici recentrez-vous sur votre cœur pour trouver la réponse, reconcentrez-vous sur votre partie ying parce que peut-être que votre partie yang, peut-être que c'est vous ici dans le futur, c'est-à-dire que c'est vous ici plus âgée, que votre partie yang, eh bien, elle est peut-être trop présente. Votre partie masculine, c'est-à-dire le faire, le faire, le faire, le faire, le vouloir ressembler à, peut-être ressembler à son père ou ressembler à sa mère qui était très, très, très yang ou alors ne pas avoir envie de ressembler à cette personne et de s'en couper et d'être en conflit ou en friction avec cette personne. Vous voyez ? Vous voyez comment ça vous parle ? Je vous donne plein d'exemples. C'est pour ça que mes guidances sont un peu longues parce que je vous donne plein d'exemples pour essayer de vous ouvrir l'esprit sans vous influencer. On est sur un 52 qui nous renvoie encore à un nombre 7. Donc, ayez cette intuition et cette spiritualité bien ouverte avec, justement, votre partie féminine. Les personnes qui sont à prédominante ying ou qui savent se connecter, justement, à leur partie ying, à leur partie féminine, sont très connectées à leur être spirituel. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on vous demande, de lâcher un petit peu de votre yang, de vous reconnecter à votre partie spirituelle, féminine, ying, et aussi d'avoir une certaine réflexion. Et là, comme je vous disais dans les autres mois, sur certains autres mois, le 7, c'est aussi cette partie ying, pouvoir la mettre dans la matière, pouvoir la transférer dans le yang pour avoir une réflexion. C'est-à-dire avoir de bonnes idées, de bonnes réflexions, de bonnes intentions, de beaux rêves, oui, de beaux rêves dans votre cerveau droit qui va vous permettre d'être connecté à votre intuition pour après le transférer dans le cerveau gauche qui est yang et passer à l'action. Vous voyez ? Donc, mettre des choses en action qui sera en corrélation en corrélation avec deux énergies équilibrées. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'au mois d'octobre, votre énergie, elle n'est pas équilibrée. Elle est trop dans le yang et c'est pour ça qu'on vous conseille ici d'honorer votre énergie féminine pour ne pas être dans le combat, dans la comparaison avec les autres ou ce genre de choses. Vous voyez ? Regardez bien au-dessus de là, de ça, au-delà de l'illusion. Donc là, c'est le moment de vous poser une question ou je vais vous répondre par une question ou alors d'écouter effectivement la question qui va ici vous être posée et voir ce que ça engendre chez vous. Et donc, cette question, c'est de quoi dois-tu faire le deuil ? De quoi dois-tu faire le deuil ? Donc, faire le deuil, on croit, on pense tout de suite qu'on est endeuillé par une personne décédée. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être le deuil d'une personne masculine, votre mère qui était très young, votre père ou une autre personne de votre entourage qui était plus âgée que vous et qui était très masculin ou très young, si c'était une femme, qui est décédée et vous avez du mal à en faire le deuil et donc vous voulez prouver à cette personne que vous êtes encore là, que vous gardez la tête haute, que vous êtes dans le fer, que vous ne tombez pas, que vous ne vous écroulez pas, que vous êtes là, que vous êtes fort ou forte et donc, c'est parce que vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette personne. Vous cherchez peut-être encore de la reconnaissance par rapport à cette personne qui peut-être, je vous rappelle, une femme de polarité young ou un homme de votre entourage. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi de quoi dois-tu faire le deuil ? Ça peut être aussi d'une personnalité, d'un travail qui ne vous correspond plus et que vous avez du mal à faire le deuil. Moi, je sais qu'avant d'être thérapeute, je travaillais en grande distribution. Je me suis retrouvée travailleuse handicapée. J'ai mis huit ans à faire le deuil de mon ancien métier et pourtant, je n'étais pas forcément à ma place. J'étais à ma place au moment où j'ai vécu cette profession. Mais au final, si ça ne s'est pas bien terminé, c'est que je n'étais pas à ma place et que ma place, c'est aujourd'hui d'être thérapeute. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à faire le deuil de mon ancien métier. Donc comme on a vu dans les mois précédents qu'il y avait peut-être des choses qu'il fallait laisser derrière du passé et que ça pouvait être aussi un contrat professionnel, est-ce que vous arrivez à faire le deuil de votre ancienne vie professionnelle, de votre ancien métier pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus ou qui peut-être vous fait gagner un petit peu moins d'argent ? Moi, c'est mon cas personnellement. Je gagne beaucoup moins d'argent en étant thérapeute qu'en étant cadre en grande distribution. Vous voyez ? Donc, mais bon, je n'étais pas dans mon être véritable même si dans certaines vidéos, je l'explique, j'étais déjà thérapeute avec mon équipe. Voilà, ça faisait partie de mon chemin. Donc, ça peut être ça, faire de quoi dois-tu faire le deuil. Ça peut être aussi le deuil de vous-même, le deuil de certains schémas, le deuil de certains comportements, le deuil d'une personnalité que vous n'êtes plus, c'est-à-dire que voilà, on parlait de maladie dans d'autres mois, faire le deuil aussi d'un comportement de victime ou se dire bon ben voilà, des fois, on est attaché à sa maladie, on est attaché à notre souffrance parce que ça fait tellement longtemps que ça dure qu'on se dit mais on en est devenu la mélodie, on en est devenu nos émotions, on en est devenu notre dépression, on en est devenu notre émotion, on a l'impression que la tristesse, c'est nous. On est la tristesse alors qu'en fait, vous n'êtes pas la tristesse. C'est une émotion qui vous traverse et des fois, on s'identifie tellement à certaines choses, à certains traumas, à certaines choses qui nous arrivent dans la vie qu'on ne sait plus qui on est et on doit faire le deuil de ça en fait. On doit se dire que non, je ne suis pas la tristesse, non, je ne suis pas qu'une personne malade, je suis aussi, j'ai plein d'autres qualités et c'est pour ça que la déesse vous disait aimer toutes les facettes de votre être. Donc peut-être faire le deuil aussi d'un personnage que vous avez été et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui parce que vous avez fait tout un travail. Je vous invite à écouter la vidéo jusqu'au bout du début parce que c'est vraiment une continuité de l'année où il y a vraiment un travail qui se fait et c'est vraiment, je suis assez bluffée par la guidance qui se déroule comme si, voilà, c'était une période d'initiation de janvier à, bon là j'en suis à octobre, il me reste novembre, décembre, on va voir comment ça va se terminer l'année mais voilà, peut-être qu'il y a un deuil à faire par rapport au travail sur vous-même que vous avez fait toute l'année depuis le mois de janvier. Donc, qu'est-ce qui vous bloque dans le fait de quoi dois-tu faire le deuil et dans le fait que vous vous compariez ou tout ce que j'ai dit au début, et bien c'est que vous avez une croyance qui est que Dieu me punit. C'est comme si, c'est comme si quand vous avez perdu un être cher ou quand vous n'arrivez pas à atteindre ce que les autres atteignent, on l'a vu dans un mois, je ne sais plus lequel, où les cartes vous conseillaient d'être content pour le succès des autres, c'est difficile quand nous on n'y arrive pas forcément parce qu'on cherche notre route et tout ça et on se dit Dieu me punit Dieu m'enlève les personnes que j'ai autour de moi Dieu ne m'accorde pas le succès c'est pour ça que le mois précédent je pense qu'on vous demandait de faire les bonnes demandes de faire les bonnes prières justement parce que vous avez cette croyance que Dieu veut vous punir par la maladie par les pertes par les décès par les séparations par le fait de ne pas trouver peut-être encore votre chemin de faire de faire et de ne pas récolter forcément ce que vous avez semé et donc vous êtes dans la croyance que Dieu veut vous punir mais en fait c'est parce que vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelque chose et ce quelque chose il faut le trouver vraiment parce que Dieu ne punit pas normalement alors ça peut être lié aussi peut-être à une punition personnelle à une auto-punition qui est liée aussi peut-être à une vie antérieure je reviens au karma ici à une vie antérieure peut-être que vous vous en voulez de quelque chose que vous avez fait dans une vie antérieure et que vous êtes venu dans cette vie comme une sorte de contrat avec vous-même je viens dans cette vie pour me punir de ce que j'ai fait dans une vie antérieure mais en général quand on se réincarne comment dire on a quand même décidé de venir avancer de s'éveiller de faire avancer notre âme d'accord peut-être parfois effectivement de vivre ce qu'on a fait vivre aux autres mais pas au point de se punir en général c'est inconscient c'est une croyance on est sur le nombre 13 ici avec de quoi dois-tu faire le deuil donc on revient sur un nombre 4 le fait de faire le deuil sur tous les exemples que je vous ai donnés peut aussi vous amener à recréer de bonnes fondations dont on parle depuis le début de l'année avec le nombre 4 qui est présent dans 2024 et qui est aussi très présent dans le nombre 8 avec 4 plus 4 égale 8 le 4 est énormément ressorti dans cette année 2024 là sur tous les mois quasiment donc faire le deuil ça va vous permettre de vous libérer en fait de quelque chose parmi les exemples que je vous ai donnés et de reconstruire sur de bonnes bases de devenir l'architecte de votre vie et de ne pas vous sentir puni comme ça et dans Dieu me punit c'est 4, 5, 6 c'est faire un choix aussi 6 c'est l'amour et c'est aussi donc c'est l'amour de soi-même arrêter de s'auto-punir peut-être mais ça peut être aussi un choix de vie c'est-à-dire sortir du rôle de victime sortir du rôle de victime donc est-ce que je choisis de continuer de croire que je dois être puni de continuer à culpabiliser ou est-ce que je choisis de peut-être m'excuser auprès de certaines personnes ou est-ce que je choisis d'avoir une autre croyance comme quoi j'ai le droit d'être heureux ou heureuse et ça c'est un choix que vous devez faire peut-être qu'il y a un bénéfice secondaire je vous renverrai à la vidéo sur les bénéfices secondaires dans la description de cette vidéo là en dessous mais il y a aussi ce choix à faire le choix de vie est-ce qu'on a envie de continuer de vivre dans la punition dans cette croyance de devoir être puni que Dieu nous punit en tout cas et qu'est-ce qui peut vous aider à ça c'est l'enfant intérieur la contemplation contempler la vie et voyez qu'au final la vie a ses parties sombres la vie a ses expériences douloureuses mais la vie peut aussi apporter de belles choses de belles choses donc contempler ce qu'il y a autour de vous il y avait une autre carte dans un autre mois qui vous conseillait ça aussi et c'est on voit bien ici sur cette carte que c'est des yeux et un visage d'enfant donc et c'est très en relation avec la polarité féminine la polarité ying une personne qui est ying est très connectée à son enfant intérieur et c'est aussi pour ça qu'on vous demande de vous y reconnecter à cette énergie féminine à cette partie ying à cet enfant à cette joie qu'avait l'enfant qui n'avait pas de préoccupation qui écoutait son coeur vous voyez qui ne se comparait pas aux autres en tout cas jusqu'à l'âge de 7 ans avant que l'ego se présente donc contempler votre vie d'une autre façon et sur la numérologie on est sur le 97 donc 7, 7, 14 15, 16 si c'est un 7 on est encore sur le 7 donc ça vous ramènera à une certaine spiritualité à l'intérieur de vous plutôt que de penser que Dieu vous punit pensez autrement faites le deuil de vous-même de cette de cette croyance aussi des expériences négatives nettoyez-les et après reconnectez-vous à votre enfant intérieur vraiment à votre partie ying et à votre enfant intérieur c'est super important là c'est vraiment une ressource pour vous contempler la vie autrement il y avait aussi sur un autre moi l'expérience une nouvelle expérience de l'existence c'est ça aussi pour faire lever cet obstacle ici qui est présent voilà j'espère que j'ai été claire sur ce mois d'octobre je vous remercie d'avance pour vos likes et je passe au mois de novembre 2024 à tout je vous remercie d'avance pour vos encouragements pour vos likes vos dons si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et bien vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo vous avez aussi toutes mes pratiques si vous avez besoin d'une aide thérapeutique qu'elle soit dans le subtil ou dans le concret j'ai plusieurs pratiques d'un thème numérologique aussi ça peut être intéressant pour mieux se connaître ou mieux connaître une autre personne aussi vous pouvez faire une demande pour une autre personne merci merci à vous tous de m'avoir écouté jusqu'au bout merci à toutes les personnes qui s'abonneront aussi ça fait toujours plaisir de voir que voilà on a une communauté qui nous suit et puis comme je dis dans toute la fin de mes vidéos n'oubliez pas que la personne la plus importante c'est vous prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres ciao ciao